Voyage au centre de la Terre Jules Verne Chapitre 36 L'indication de la boussole Ici se termine ce que j'ai appelé le journal du bord, si heureusement sauvé du naufrage. Je reprends mon récit comme devant. Ce qui se passa au choc du radeau contre les écueils de la côte, je ne saurais le dire. Je me sentis précipité dans les flots, et si j'échappais à la mort, si mon corps ne fut pas déchiré sur les rocs aigus, c'est que le bras vigoureux de Hans me retira de l'abîme. Le courageux islandais me transporta hors de la portée des vagues, sur un sable brûlant, où je me trouvais côte à côte avec mon oncle. Puis il revint vers ces rochers auxquels se heurtaient les lames furieuses, afin de sauver quelques épaves du naufrage. Je ne pouvais parler, j'étais brisé d'émotion et de fatigue. Il me fallut une grandeur pour me remettre. Cependant, une pluie diluvienne continuait à tomber, mais avec ce redoublement qui annonce la fin des orages. Quelques rocs superposés nous offrirent un abri contre les torrents du ciel. Hans nous prépara des aliments, auxquels je ne pus toucher, et chacun de nous, épuisé par les veilles de trois nuits, tomba dans un douloureux sommeil. Le lendemain, le temps était magnifique. Le ciel et la mer étaient apaisés d'un commun accord. Toute trace de tempête avait disparu. Ce furent les paroles joyeuses du professeur qui saluèrent mon réveil. « Eh bien, mon garçon, s'écria-t-il, as-tu bien dormi ? » « Très bien, répondis-je. Je suis encore brisé, mais ça ne sera rien. » « Absolument rien, un peu de fatigue, voilà tout. » « Mais vous me paraissez si gai ce matin, mon oncle. » « Enchanté, mon garçon, enchanté. Nous sommes arrivés. » « Au terme de notre expédition ? » « Non, mais au bout de cette mer qui n'en finissait pas. Nous allons reprendre maintenant la voie de terre et nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe. » « Mon oncle, permettez-moi une question. » « Je te la permets, Axel. » « Et le retour ? » « Le retour ? » « Ah, tu penses à revenir quand on n'est même pas arrivés. » « Non, mais je veux seulement demander comment il s'effectuera. » « De la manière la plus simple du monde. » « Une fois arrivés au centre du sphéroïde, où nous trouverons une route nouvelle pour remonter à la surface, où nous reviendrons tout bourgeoisement par le chemin déjà parcouru. » « J'aime à penser qu'il ne se fermera pas derrière nous. » « Alors, il faudra remettre le bateau en bon état ? » « Nécessairement. » « Mais les provisions, en reste-t-il assez pour accomplir toutes ces grandes choses ? » « Oui, certes. Hans est un garçon habile, et je suis sûre qu'il a sauvé la plus grande partie de la cargaison. » « L'on nous en assurait, d'ailleurs. » Nous quittâmes cette grotte, ouverte à toutes les brises. J'avais un espoir qui était en même temps une crainte. Il me semblait impossible que le terrible abordage du radeau n'eût pas anéanti tout ce qu'il portait. Je me trompais. À mon arrivée sur le rivage, j'aperçus Hans au milieu d'une foule d'objets rangés avec ordre. Mon oncle lui serra la main avec un vif sentiment de reconnaissance. Cet homme, d'un dévouement surhumain, dont on ne trouverait peut-être pas d'autre exemple, avait travaillé pendant que nous dormions, et sauvé les objets les plus précieux au péril de sa vie. Ce n'est pas que nous n'eussions fait des pertes assez sensibles, nos armes par exemple. Mais enfin, on pouvait s'en passer. La provision de poudre était demeurée intacte après avoir failli sauter pendant la tempête. « Eh bien ! » s'écria le professeur. « Puisque les fusils manquent, nous en serons quittes pour ne pas chasser. » « Bon, mais les instruments ? » Voici le nanomètre, le plus utile de tous, et pour lequel j'aurais donné les autres. Avec lui, je puis calculer la profondeur, savoir quand nous aurons atteint le centre. Sans lui, nous risquerions d'aller au-delà et de ressortir par les antipodes. Cette gaieté était féroce. « Mais la boussole ? » demandai-je. « La voici sur le rocher, en parfait état, ainsi que le chromomètre et les thermomètres. » « Ah, le chasseur est un homme précieux ! » Il fallait bien le reconnaître. En fait d'instrument, rien ne manquait. Quant aux outils et aux engins, j'aperçus et pars sur le sable, échelles, cordes, piques, pioches, etc. Cependant, il y avait encore la question des vivres à élucider. « Et les provisions ? » « Voyons, les provisions, » répondit mon oncle. Les caisses qui les contenaient étaient alignées sur la grève, dans un parfait état de conservation. La mère les avait respectées pour la plupart. Et, somme toute, en biscuits, viande salée, genièvre et poisson sec, on pouvait compter sur quatre mois de vivre. « Quatre mois ! » s'écria le professeur. « Nous avons le temps d'aller et de revenir, et avec ce qui restera, je vais donner un grand dîner à tous mes collègues du jeune œil homme. J'aurais dû être fait depuis longtemps au tempérament de mon oncle, mais pourtant cet homme-là m'étonnait toujours. Maintenant, dit-il, nous allons refaire notre provision d'eau avec la pluie que l'orage a versé dans tous ses bassins de granit. Par conséquent, nous n'avons pas à craindre d'être pris par la soif. Quant au radeau, je vais recommander à Hans de le réparer de son mieux. « Quoi qu'ils ne doivent plus nous servir, j'imagine. « Comment cela ? » m'écriai-je. « Une idée à moi, mon garçon. Je crois que nous ne sortirons pas par là où nous sommes entrés. » Je regardais le professeur avec une certaine défiance. Je me demandais s'il n'était pas devenu fou. Et cependant, il ne savait pas si bien dire. « Allons déjeuner, » reprit-il. Je le suivis sur un cap élevé après qu'il eût donné ses instructions aux chasseurs. Là, de la viande sèche, du biscuit, du thé composèrent un repas excellent. Et je dois l'avouer, un des meilleurs que j'eusse fait de ma vie. Le besoin, le grand air, le calme après les agitations. Tout contribuait à me mettre en appétit. Pendant le déjeuner, je posais à mon oncle la question de savoir où nous étions en ce moment. « Cela, dis-je, me paraît difficile à calculer. » « Pas calculer exactement, oui, » répondit-il. « C'est même impossible. Puisque, pendant ces trois jours de tempête, je n'ai pu tenir note de la vitesse et de la direction du radeau. Mais cependant, nous pouvons relever notre situation à l'estime. » « En effet, la dernière observation a été faite à l'îlot du Geyser. » « À l'îlot Axel, mon garçon. » « Ne décline pas cet honneur d'avoir baptisé de ton nom la première île découverte au centre du massif terrestre. » « Soit, à l'îlot Axel. » « Nous avions franchi environ 270 lieux de mer et nous nous trouvions à plus de 600 lieux de l'Islande. » « Bien, partons de ce point, alors, et comptons quatre jours d'orage pendant lesquels notre vitesse n'a pas pu être inférieure à 80 lieux par 24 heures. » « Je le crois. » « Ce serait donc 300 lieux à ajouter ? » « Oui. » « Et la merlinde Dunbrock aurait à peu près 600 lieux d'un rivage à l'autre. » « J'ai-tu bien, Axel, qu'elle peut lutter de grandeur avec la Méditerranée ? » « Oui, surtout si nous ne l'avons traversée que dans sa largeur, ce qui est fort possible. » « Et chose curieuse, » ajoutai-je, « si nos calculs sont exacts, nous avons maintenant cette Méditerranée sur notre tête. » « Vraiment. » « Vraiment, car nous sommes à 900 lieux de Reykjavik. » « Voilà un joli bout de chemin, mon garçon. » « Mais que nous soyons plutôt sous la Méditerranée que sous la Turquie ou l'Atlantique, ça ne peut s'affirmer que si notre direction n'a pas dévié. » « Non, le vent paraissait constant. Je pense donc que ce rivage doit être situé au sud-est de Port-Groben. » « Bon, il est facile de s'en assurer en consultant la boussole. » Le professeur se dirigea vers le rocher sur lequel Hans avait déposé les instruments. Il était gai, allègre, il se frottait les mains, il prenait des pauses. Un vrai jeune homme ! Je le suivis, assez curieux de savoir si je ne me trompais pas dans mon estime. Arrivé au rocher, mon oncle prit le compas, le posa horizontalement et observa l'aiguille qui, après avoir oscillé, s'arrêta dans une position fixe sous l'influence magnétique. Mon oncle regarda, puis se frotta les yeux et regarda à nouveau. Enfin, il se tourna de mon côté stupéfait. « Qu'y a-t-il ? » demandai-je. Il me fit signe d'examiner l'instrument. Une exclamation de surprise m'échappa. La fleur de l'aiguille marquait le nord là où nous supposions le midi. Elle se tournait vers la grève au lieu de montrer la pleine mer. Je remuais la boussole, je l'examinais. Elle était en parfait état. Quelle position que l'on fit prendre à l'aiguille, celle-ci reprenait obstinément cette direction inattendue. Ainsi donc, il ne fallait plus en douter, pendant la tempête, une saute de vent s'était produite dont nous ne nous étions pas aperçus et avait ramené le radeau vers les rivages que mon oncle croyait laisser derrière lui. Chapitre 37 Une tête humaine Il me serait impossible de peindre la succession des sentiments qui agitèrent le professeur Lindenbrock, la stupéfaction, l'incrédulité et enfin la colère. Jamais je ne vis un homme si décontenancé d'abord, si irrité ensuite. Les fatigues de la traversée, les dangers courus, tout était à recommencer. Nous avions reculé au lieu de marcher en avant. Mais mon oncle reprit rapidement le dessus. « Ah ! La fatalité me joue de pareil tour, s'écria-t-il. Les éléments conspirent contre moi. L'air, le feu et l'eau combinent leurs efforts pour s'opposer à mon passage. Eh bien, on saura ce que peut ma volonté. Je ne cèderai pas. Je ne reculerai pas d'une ligne et nous verrons qui l'emportera, de l'homme ou de la nature. » Debout sur le rocher, irrité, menaçant, auto, Lindenbrock, pareil au farouche Ajax, semblait défier les dieux. Mais je jugeais à propos d'intervenir et de mettre un frein à cette fougue insensée. « Écoutez-moi, lui dis-je d'un ton ferme, il y a une limite à toute ambition ici-bas. Il ne faut pas lutter contre l'impossible. Nous sommes mal équipés pour un voyage sur mer. 500 lieux ne se font pas sur un mauvais assemblage de poutres avec une couverture pour voile, un bâton en guise de mât et contre les vents déchaînés. Nous ne pouvons gouverner, nous sommes le jouet des tempêtes. Et c'est agir en fou que de tenter une seconde fois cette impossible traversée. De ces raisons toutes irréfutables, je pus dérouler la série pendant des minutes sans être interrompue. Mais cela vint uniquement de l'inattention du professeur qui n'entendit pas un mot de mon argumentation. « Au radeau ! » s'écria-t-il. Telle fut sa réponse. J'eus beau faire, supplier, m'emporter, je me heurtais à une volonté plus dure que le granit. Hans achevait en ce moment de réparer le radeau. On eût dit que cet être bizarre devinait les projets de mon oncle. Avec quelques morceaux de sûre-tabrandure, il avait consolidé l'embarcation. Une voile s'y élevait déjà et le vent jouait dans les plis flottants. Le professeur dit quelques mots au guide et aussitôt celui-ci d'embarquer les bagages et de tout disposer pour le départ. L'atmosphère était assez pure et le vent du nord-ouest tenait bon. Que pouvais-je faire ? Résister seul contre deux ? Impossible ! Si encore Hans se fût joint à moi. Mais non ! Il semblait que l'Islandais eût mis de côté toute volonté personnelle et fait vœu d'abnégation. Je ne pouvais rien obtenir d'un serviteur aussi inféodé à son maître. Il fallait marcher en avant. J'allais donc prendre sur le radeau ma place accoutumée quand mon oncle m'arrêta de la main. Nous ne partirons que demain. Je fis le geste d'un homme résigné à tout. Je ne dois rien négliger, reprit-il, et puisque la fatalité m'a poussé sur cette partie de la côte, je ne la quitterai pas sans l'avoir reconnue. Cette remarque sera comprise quand on saura que nous étions revenus au rivage du nord, mais non pas à l'endroit même de notre premier départ. Port Grauben devait être situé plus à l'ouest. Rien de plus raisonnable dès lors que d'examiner avec soin les environs de ce nouvel atterrissage. Allons à la découverte, dis-je. Et laissant Hans à ses occupations, nous voilà partis. L'espace compris entre les relais de la mer et le pied des contreforts était large. On pouvait marcher une demi-heure avant d'arriver à la paroi des rochers. Nos pieds écrasaient d'innombrables coquillages de toute forme et de toute grandeur où vécurent les animaux des premières époques. J'apercevais aussi d'énormes carapaces dont le diamètre dépassait souvent quinze pieds. Elles avaient appartenu à ces gigantesques glyptodons de la période pliocène dont la tortue moderne n'est plus qu'une petite réduction. En outre, le sol était semé d'une grande quantité de débris pierreux, sorte de galets arrondis par la lame et rangés en lignes successives. Je fus donc conduit à faire cette remarque que la mer devait autrefois occuper cet espace. sur des rocs épars et maintenant hors de ses atteintes, les flots avaient laissé les traces évidentes de leur passage. Ceci pouvait expliquer jusqu'à un certain point l'existence de cet océan à quarante lieux au-dessous de la surface du globe. Mais suivant moi, cette masse d'eau devait se perdre peu à peu dans les entrailles de la Terre et elle provenait évidemment des eaux de l'océan qui se firent jour à travers quelques fissures. Cependant, il fallait admettre que cette fissure était actuellement bouchée car toute cette caverne ou mieux cet immense réservoir se fut rempli dans un temps assez court. Peut-être même cette eau ayant eu à lutter contre des feux souterrains s'était vaporisée en partie. De là l'explication des nuages suspendus sur notre tête et le dégagement de cette électricité qui créait des tempêtes à l'intérieur du massif terrestre. Cette théorie des phénomènes dont nous avions été témoins me paraissait satisfaisante car pour grande que soient les merveilles de la nature elles sont toujours explicables par des raisons physiques. Nous marchions donc sur une sorte de terrain sédimentaire formé par les eaux comme tous les terrains de cette période si largement distribués à la surface du globe. Le professeur examinait attentivement chaque interstice de roche qu'une ouverture quelconque exista et il devenait important pour lui d'en faire sonder la profondeur. Pendant un mille nous avions côtoyé les rivages de la mer Lindenbrock quand le sol changea subitement d'aspect. Il paraissait bouleversé convulsionné par un exhaustement violent des couches inférieures. En maint endroit des enfoncements ou des soulèvements attestait une dislocation puissante du massif terrestre. Nous avancions difficilement sur ces cassures de granit mélangées de silex de quartz et de dépôts alluvionnaires lorsqu'un champ plus qu'un champ une plaine d'ossements apparut à nos regards on eut dit un cimetière immense où les générations de vingt siècles confondaient leur éternelle poussière d'autres extumescences de débris s'étageaient au loin elles ondulaient jusqu'aux limites de l'horizon et s'y perdaient dans une brume fondante là sur trois mille carrés peut-être s'accumulait toute la vie de l'histoire animale à peine écrite dans les terrains trop récents du monde habité cependant une impatiente curiosité nous entraînait nos pieds écrasaient avec un bruit sec les restes de ces animaux préhistoriques et ces fossiles dont les muséums des grandes cités se disputent les rares et intéressants débris l'existence de mille cuviers n'aurait pas suffi à recomposer les squelettes des êtres organiques couchés dans ce magnifique ossuaire j'étais stupéfait mon oncle avait levé ses grands bras vers l'épaisse voûte qui nous servait de ciel sa bouche ouverte démesurément ses yeux fulgurants sous la lentille de ses lunettes sa tête remuant de haut en bas de gauche à droite toute sa posture enfin dénotait un étonnement sans borne il se trouvait devant une inappréciable collection de l'heptotherium de méricotherium de mastodonte de protopithèque de ptérodactyle de tous ces monstres antédiluviens entassés là pour sa satisfaction personnelle qu'on se figure un bibliomane passionné transporté tout à coup dans cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie brûlée par Omar et qu'un miracle aurait fait renaître de ses cendres tel était mon oncle le professeur Lindenbrock mais ce fut un bien autre émerveillement quand courant à travers cette poussière volcanique il saisit un crâne dénudé et s'écria d'une voix frémissante Axel Axel une tête humaine une tête humaine mon oncle répondis-je non moins stupéfait oui mon neveu ah Milne Edwards ah monsieur de Quatrefages que n'êtes-vous là où je suis moi Otto Lindenbrock chapitre 38 conférence du professeur pour comprendre cette évocation faite par mon oncle à ses illustres savants français il faut savoir qu'un fait d'une haute importance en paléontologie s'était produit quelque temps avant notre départ le 28 mars 1863 des terrassiers fouillant sous la direction de monsieur Boucher de Perthes les carrières de Moulin-Quignon près d'Abbeville dans le département de la Somme en France trouvèrent une mâchoire humaine à 14 pieds au-dessous de la superficie du sol c'était le premier fossile de cette espèce ramenée à la lumière du grand jour près de lui se rencontrèrent des haches de pierre des silex taillés colorés et revêtus par le temps d'une patine uniforme le bruit de cette découverte fut grand non seulement en France mais en Angleterre et en Allemagne plusieurs savants de l'Institut français entre autres messieurs Milne Edwards et deux quatre phages prirent l'affaire à cœur démontrèrent l'incontestable authenticité de l'ossement en question et se firent les plus ardents défenseurs de ce procès de la mâchoire suivant l'expression anglaise aux géologues du Royaume-Uni qui tinrent le fait pour certains messieurs falconaires busques carpentaires se joignirent des savants de l'Allemagne et parmi eux au premier rang le plus fougueux le plus enthousiaste mon oncle Lindenbrock l'authenticité d'un fossile humain de l'époque quaternaire semblait donc incontestablement démontrée et admise ce système il est vrai avait eu un adversaire acharné dans monsieur Élie de Beaumont ce savant de si haute autorité soutenait que le terrain de Mulin-Quignon n'appartenait pas au diluvium mais à une couche moins ancienne et d'accord en cela avec Cuvier il n'admettait pas que l'espèce humaine eût été contemporaine des animaux de l'époque quaternaire mon oncle Lindenbrock de concert avec la grande majorité des géologues avait tenu bon disputé discuté et monsieur Élie de Beaumont était resté à peu près seul de son parti nous connaissions tous les détails de l'affaire mais nous ignorions que depuis notre départ la question avait fait des progrès nouveaux d'autres mâchoires identiques quoique appartenant à des individus de type divers et de nations différentes furent trouvées dans les terres meubles et grisses de certaines grottes en France en Suisse en Belgique ainsi que des armes des ustensiles des outils des ossements d'enfants d'adolescents d'hommes de vieillards l'existence de l'homme quaternaire s'affirmait donc chaque jour davantage et ce n'était pas tout des débris nouveaux exhumés du terrain tertiaire pliocène avaient permis à des savants plus audacieux encore d'assigner une haute antiquité à la race humaine ces débris il est vrai n'étaient point des ossements de l'homme mais seulement des objets de son industrie des tibias des fémurs d'animaux fossiles striés régulièrement sculptés pour ainsi dire et qui portaient la marque d'un travail humain ainsi d'un bond l'homme remontait l'échelle des temps d'un grand nombre de siècles il précédait le mastodonte il devenait contemporain de l'éléphas méridionalis il avait cent mille ans d'existence puisque c'est la date assignée par les géologues les plus renommés à la formation du terrain pliocène tel était alors l'état de la science paléontologique et ce que nous en connaissions suffisait à expliquer notre attitude devant cette ossuaire de la mère Lindenbrock on comprendra donc les stupéfactions et les joies de mon oncle surtout quand vint pas plus loin il se trouva en présence on peut dire face à face avec un des spécimens de l'homme quaternaire c'était un corps humain absolument reconnaissable un sol d'une nature particulière comme celui du cimetière Saint-Michel à Bordeaux l'avait-il ainsi conservé pendant des siècles je ne saurais le dire mais ce cadavre la peau tendue et parcheminée les membres encore moelleux à la vue du moins les dents intactes la chevelure abondante les ongles des doigts et des orteils d'une grandeur effrayante se montraient à nos yeux tels qu'il avait vécu j'étais muée devant cette apparition d'un autre âge mon oncle si loquace si impétueusement discoureur d'habitude se taisait aussi nous avions soulevé ce corps nous l'avions redressé il nous regardait avec ses orbites caves nous palpions son torse sonore après quelques instants de silence l'oncle fut vaincu par le professeur Otto Lindenbrock emporté par son tempérament oublia les circonstances de notre voyage le milieu où nous étions l'immense caverne qui nous contenait sans doute il se crut au Johannéum professant devant ses élèves car il avait pris un ton doctoral et s'adressant aussi l'ont fait des barnomes et autres charlatans de même farine je connais l'histoire de la rotule d'Ajax du prétendu corps d'Orest retrouvé par les Partiates et du corps d'Astérius long de dix coudées dont parle Posanias j'ai lu j'ai lu les rapports sur le squelette de Trapani découvert au XIVe siècle et dans lequel on voulait reconnaître Polyphème et l'histoire de géants déterrées pendant le XVIe siècle aux environs de Palerme vous n'ignorez pas plus que moi messieurs l'analyse faite auprès de Lucerne en 1577 de ces grands ossements que le célèbre médecin Félix Plater déclarait appartenir à un géant de 19 pieds j'ai dévoré les traités de Cassagnon et tous les mémoires brochures discours et contre discours publiés à propos du squelette du roi des cimbres tout au bocus l'envahisseur de la Gaule exhumé d'une sablonnière du Dauphiné en 1613 au XVIIIe siècle j'aurais combattu avec Pierre Camper l'existence des préadamites de Schauser j'ai entre les mains l'écrit nommé Gigance ici reparut l'infirmité naturelle de mon oncle qui en public ne pouvait pas prononcer les mots difficiles l'écrit nommé Gigance reprit-il il ne pouvait aller plus loin Giganteo impossible le mot malencontre ne voulait pas sortir on aurait bien ri au Johannéum Gigantosteologie acheva de dire le professeur Lindenbrock entre deux jurons puis continuant de plus belle et s'animant oui messieurs je sais toutes ces choses je sais aussi que Cuvier et Blumenbach ont reconnu dans ces ossements de simples os de mammouth et autres animaux de l'époque quaternaire mais ici le doute seul serait une injure à la science le cadavre est là vous pouvez le voir le toucher il n'est pas un squelette c'est un corps intact à conserver dans un but uniquement anthropologique je voulais bien ne pas contredire cette assertion si je pouvais le laver dans une solution d'acide sulfurique dit encore mon oncle j'en ferais disparaître toutes les parties terreuses et ces coquillages resplendissants qui sont incrustés en lui mais le précieux dissolvant me manque cependant tel qu'il est tel ce corps nous racontera sa propre histoire ici le professeur prit le cadavre fossile et le manœuvra avec dextérité comme un montreur de curiosité vous le voyez reprit-il il n'a pas six pieds de long et nous sommes loin des prétendus géants quant à la race à laquelle il appartient elle est incontestablement caucasique c'est la race blanche c'est la nôtre le crâne de ce fossile est régulièrement ovoïde sans développement des pommettes sans projection de la mâchoire il ne présente aucun caractère de ce prognatisme qui modifie l'angle facial mesurer cet angle il est presque de 90 degrés mais j'irai plus loin encore dans le chemin des déductions et j'oserais dire que cet échotillon humain appartient à ta famille japétique répandue depuis les Indes jusqu'aux limites de l'Europe occidentale ne souriez pas messieurs personne ne souriait mais le professeur avait une telle habitude de voir les visages s'épanouir devant ses savantes dissertations oui reprit-il avec une animation nouvelle c'est là un homme fossile et contemporain des mastodontes dont les ossements emplissent cet amphithéâtre mais de vous dire par quelle route il est arrivé là comment ces couches où il était enfoui ont glissé jusque dans cette énorme cavité du globe c'est ce que je ne me permettrais pas sans doute à l'époque quaternaire les troubles considérables se manifestaient encore dans l'écorce terrestre le refroidissement continu du globe produisait des cassures des fentes des failles ou des vallées vraisemblablement d'une partie du terrain supérieur je ne me prononce pas mais enfin l'homme est là entouré des ouvrages de sa main de ses âges de ses silex taillés qui ont constitué l'âge de pierre et à moins qu'il n'y soit venu comme moi en touriste en pionnier de la science je ne puis mettre en doute l'authenticité de son antique origine le professeur se tut et j'éclatais en applaudissement unanime d'ailleurs mon oncle avait raison et de plus savant que son neveu eût-ce été fort empêché de le combattre autre indice le corps fossilisé n'était pas le seul de l'immense ossuaire d'autres corps se rencontraient à chaque pas que nous faisions dans cette poussière et mon oncle pouvait choisir le plus merveilleux de ses échantillons pour convaincre les incrédules en vérité c'était un étonnant spectacle que celui de ces générations d'hommes et d'animaux confondus dans ce cimetière mais une question grave se présentait que nous n'osions résoudre ces êtres animés avaient-ils glissé par une convulsion du sol vers les rivages de la mer Lindenbrock alors qu'ils étaient déjà réduits en poussière ou plutôt vécurent-ils ici dans ce monde souterrain sous ce ciel factice naissant et mourant comme les habitants de la terre jusqu'ici les monstres marins les poissons seuls nous étaient apparus vivants quelques hommes de l'abîme erraient-ils encore sur ces grèves désertes ? si cela vous a plu vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire ? si cela vous a plu